Voiliers Darwinsound, c'est l'histoire d'une petite famille de six partis à voile à la découverte du monde. On vous invite à visiter notre blog voiliersdarwinsound.blogspot.com ou notre page Facebook et Instagram voiliersdarwinsound pour nous suivre. Voici donc notre première vidéo sur le passage de Darwinsound en Polynésie française, cet énorme territoire qui couvre 2,5 millions de kilomètres carrés dans l'océan Pacifique. Cette superficie impressionnante dépasse celle de la province du Québec. Dans cette vidéo, nous essaierons d'être à la hauteur des aventures et du plaisir que nous avons vécu aux Marquises. et plus précisément à l'île de Nuku-Iva, notre île d'accueil après avoir passé tout près d'un mois en navigation entre le Panama et les Marquises. Tout de suite, on se sent projeté dans cette culture. On se sent vraiment ailleurs, à l'autre bout du monde, loin de nos habitudes, mais ô combien confortable. Entre autres, on assiste à ce spectacle bénéfice pour une école du coin dès nos premiers jours à Nuku-Iva. Et bien sûr, même si on est loin de chez nous, on n'oublie pas nos bonnes habitudes. Avec notre fier drapeau du Québec, on hisse le drapeau de l'Irlande car on est le 17 mars, fête de la Saint-Patrick et de tous les Irlandais. Et c'est comme ça que s'écoulent nos premiers jours, loin de se douter de ce qui nous attendait. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Un engrenage. Une pièce dans l'escalier. Ah non! Une transmission ouverte! Eh oui! On a des problèmes de transmission à bord. J'ai tout ouvert ça un matin. Je pensais que c'était le câble, mais là, j'ai trouvé qu'on a un petit jeu dans le petit bras ici. Donc, c'est une semi bonne nouvelle. Il va nous rester à ajuster tout ça en considérant qu'il y a un petit jeu. Puis, commander une nouvelle pièce parce que le petit jeu, il semble grossir. Et voilà! C'est l'aventure en pleine marquise à peu près à 8000 km du magasin de pièces mécaniques le plus près. On va trouver une solution. Et on trouvera évidemment une solution. Grâce au bon conseil de notre ami Guillaume, capitaine du Cheers à Saint-Henri-Petaille. Bon, on a trouvé notre problème. À l'intérieur du petit trou qui est là, il y avait ces petites pinnes-là qui sont cassées. Ça fait que là, c'est pour ça que notre transmission, elle glissait tout le temps. Elle n'embarquait pas parce que ça, ça se déplaçait. La petite manivelle glissait sur l'arbre, puis on n'avait pas de reculons, pas d'avant. Ça fait que là, on cherche quelque chose à mettre dans le trou là. Ce qui devrait régler notre problème étant donné qu'on est plus près de la Station Spatiale Internationale que du continent nord-américain, il faut qu'on trouve quelque chose. Une fois le problème résolu, on entame notre premier tour de l'île de Nukuiva. La navigation autour de l'île est musclée à ce temps-ci de l'année. Mais quelle joie d'être libérée de nos soucis mécaniques. Ce premier tour de l'île est un tour de reconnaissance parce que de la grande visite s'envie. On arrête dans des baies telles que Akawi, Anao, Pua, Aoku, Oumi. Toutes des noms plus durs l'un que l'autre à prononcer. Bon, il est beaucoup, hein? On va chercher Mimilou. Yeah! Question Fabiane ! On va chercher Mimilou en Mimilou! Ouais! Mais pour ça, il faut traverser la... On va voir, ok, ça va venir comme ça. Hey, c'est magnifique, hein? C'est parce que ça va trop vite. On tire des verres rapidement ici. Ouais, c'est ça, on tire des verres pas mal, hein? Ouais, on tire des verres. La voiture, la route, elle est en flanc de montagne, donc ça retente vraiment. Bon, ok, ça paraît que ça fait plus qu'un an qu'on n'a pas conduit ou été dans une voiture, on est excités. Notre navigation terrestre nous amène à l'aéroport pour l'accueil de notre grande visite pour mon plus grand plaisir et celui des garçons. Mais regardez la joie dans leur visage. Ça a été vraiment un beau moment, tout plein de barres. Et après avoir ramené Mamilou au bateau et quelques jours de repos, on l'amène tout de suite dans une autre navigation musclée. Direction la baie de Houmi, tout près du village de Taipi. Où il y a près de 200 ans, le redoutable peuple Taipi retenait Melville plus ou moins contre son gris. La baie est d'une beauté sauvage. Elle ne semble pas avoir bougé d'une miette depuis les origines de l'homme. Il faut suivre une petite rivière tortueuse accessible uniquement à Mareo pour se rendre au village de Taipi. Tiens, on est arrivés au village. Montrez-moi donc ça, voir. Tu vois? Oui? Oh, la belle pistache! C'est le fruit de la pistache, hein, les gars? Il y a des autres, là? Il y a soin qui l'a croqué et qu'il reste juste un noyau? Moi, pas encore. Non? En plus des pistaches, on découvre les ruines du Pai Pai de Taipi, ornées de quelques petits trous. L'entrée de la rivière se faisait plutôt gris à Mareo, mais maintenant la sortie à Mareo Baissante, c'est une autre histoire. Et moi, vous voyez où? Voyons voir. Qu'est-ce que tu parles? Bonjour. En plus… Oh oh ! Grâce et bon. Bon mais ça va être des pistes salehés. Mais mais Putain, qu'est-ce qui s'est passé ? On est un peu mouillés! Bon, la vie est ainsi faite. Il n'y a pas de découverte sans aventure. Depuis notre arrivée dans les Marquises, le sport national dans les rivières d'eau douce, c'est de faire des barrages et des petits bateaux qui descendent la rivière. Et hop! Avez-vous vu le petit ami sauter de l'eau? Après la baie de Oumi, on se rend à Anao, au nord de l'île de Nukuhivan. Il s'est passé une grosse affaire avec le hameçon aujourd'hui parce qu'il y a un gros ton qui a pogné à l'hameçon, mais il était tellement gros que l'hameçon n'était pas assez gros qu'il a plié l'hameçon et ça a décroché. Le pied est pas à peu près, hein? Ouais! Et oui, on aura de la misère avec les thons marquises et on ne pourra pas se vanter d'en avoir attrapé. Mais bon, ainsi va la vie. Pour nous consoler, le magnifique mouillage d'Anao nous offre sa plus belle vue. Et devant Darwin Sound, nos bons amis de Fire Out qu'on côtoiera jusqu'au Fiji. On est à Anao, belle plage, beau mouillage, pis là on s'en va faire l'épicerie. Mais on verra bien beaucoup ça en aire. Un beau petit sentier en plan de montagne tout d'abord et ensuite dans la vallée, nous mènera à une épicerie bien spéciale. Celle de Moana et Roger qui vivent dans un endroit paradisiaque et qui font pousser fruits et légumes au plus grand plaisir de nos bonnes. Avec nos bons amis de Fire Out, Andrew, Sarah, Zane et Eliza, on récolte les légumes et fruits qu'on a envie de manger directement au jardin. Hé, vous êtes-tu en train de vous empiffrer, là? Le monsieur nous a dit qu'on peut les prendre. Ah oui? Bon, ben... Ça, ils le comprennent très vite, hein? Es-tu bon ton melon, Joe? Oui. Toi, Liam? Oui, après avoir mangé des tomates. Quel plaisir aura été la rencontre de ces deux maraîchers. On s'en souviendra longtemps et on goûte encore le bon melon d'eau qu'ils nous ont offert. Et comme on a de la visite à bord, les parents en profitent un tout petit peu. Ils sont où, tes canards? Ah non, mes canards! Il n'y a pas de canards! Ah, qu'est-ce que les plantes, pas de canards! C'est par cela. Les canards sont avec Mamilou! Ah, ben oui! Et nous autres, on n'en profite pour aller se dérouiller les jambes. On s'en va à Thiau. De l'autre côté du col. Mais là, on a juste monté ça à date. On est mieux de continuer. Ouais. Dans la boîte! Ce petit moment entre amoureux nous offre une vue incroyable de la baie d'Annau, où Darwin Sound est sagement mouillé, mais aussi a un aspect pratique. Ça, c'est les marquises. Il faut monter en haut d'une montagne pour pouvoir envoyer des nouvelles par Internet. Que voulez-vous, hein? Puis Internet, peut-être un grand mot, c'est WhatsApp. Mais c'est sur notre route à l'épicerie. Une heure et demie de marche, de toute façon. Ah oui. On les aime, nos enfants, pour aller lui acheter du lair. Ouais. Voici pourquoi on est à Thiau. L'épicerie, magasin Inako Nui. Et ses chiens. Les pitous! Et voilà. On attend que la pluie passe. On est dans une épicerie. On boit un jus d'Annau. C'est très drôle. Ouais, on s'est fait offrir des chaises, même. Ouais, ouais, on est assis. Bien, le moins. On est assis dans une épicerie, puis on en boit un jus. C'est pas de plaisant. C'est pas de plaisant, mais pas à plein. On peut faire l'interdiction. C'est comme ça au Marquis. Après notre petit séjour à Annau, on se dirige maintenant vers la baie de Poua. Petite baie tranquille, qu'on a entendu parler de des amis navigateurs. Très peu de voiliers viennent ici, parce que c'est pas hydrographié, y'a pas de cap. Mais on est allés tranquillement. Nous, on a le sonore à bord, donc on a scruté le fond, pas de corail, juste du beau sable. Une petite plantation de coprailles sur le bord de la plage. Tantôt, on va aller visiter tout ça. Mais c'est franchement très idyllique. Au moment de cette prise de vue, il s'agit de notre deuxième visite à la baie de Poua. À notre première visite, on rencontrait notre ami Vincent, qui réside dans la vallée. À notre plus grande joie et surprise, il nous fit cadeau d'à peu près tous les fruits de son devin. On peut dire qu'on était gâtés. On a des limes, des meilles, des arbres à pain. Des pamplemousses, des oranges, un sac plein. Incroyable! À notre retour la deuxième fois, nous avions donc préparé un petit cadeau pour Vincent et Patti. On s'en va à Poua porter un pain qu'on a fait ce matin. Pour notre ami Vincent, qui nous a donné des pamplemousses et des limes et des arbres. Et tout ça va faire la dernière fois qu'on est passé. Ça sent bon le pain frais. Lors de ce passage, comme toujours, la vallée est office de découverte pour les anglais. Ça sent bon un vin. C'est les pommes cannelle. Ça sent bon! Ça fait au moins deux ou trois jours pour avoir du bien. Cette fois-ci, c'est Patti, le frère de Vincent, qui nous fait la tournée du domaine. Les échanges que nous avons avec les Marquisine sont remplis de respect et de curiosité. Notre intérêt pour leur culture et la leur pour la nôtre donnent lieu à des échanges et des apprentissages très intéressants et créent des liens d'amitié entre nous et ses nouveaux amis. Encore cette semaine à Poua, on va récolter des limes, un beau gros sac de limes, des pamplemousse, 14 pamplemousse en fait, des pommes cannelle qui sont très bonnes, des mangues, et il nous reste des bananes. Quelle générosité, on n'en revient encore pas! Après Poua, nous nous dirigeons vers Ouaupou, au nord-ouest de l'île. Nous profiterons de la belle eau claire et d'un nouveau sport international sur Darwin 100. On met le capitaine au défi ce matin. C'est l'heure qu'ils testent la corde Tarzan. Il y a un peu de lousse! Il faut que tu lèves tes jambes bien haut, là! Attention, ne faites pas ça à la maison! Professionnel, à l'heure! OK! Lâche-toi à l'eau! Lâche, lâche, lâche! C'est tout ça qu'il y a à l'eau! 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 1, 2, 3! Ouais! Wouuuu! Après avoir joué à Tarzan, on se dirige maintenant vers le sud-ouest de l'île, à Akawuki. Oui! Ben Milou, es-tu bien escorté? Oui! Sur quoi qu'on marche, les gars, là? Sur l'ancien chemin pour se rendre à Atiaeu! Ouais! Non, pas à Atiaeu! Akawuki! Akawuki! Les premiers Polynésiens ont empilé ces roches-là pour faire un chemin jusqu'à leur village, à la vallée. Oui! On marche dessus, nous, avec Pistache, notre guide. Fin de pouce. Au Marquise, en marchant en forêt, si on cherche un peu, on peut trouver plusieurs lieux historiques, comme celui-ci. Un Pai-Pai. Wow! Lieux où on installait les maisons des Marquisiens, il y a tout près de 200 ans et puis. Donc il y a toutes les roches qui construirent leurs maisons par-dessus. Tu sais, on arrive de marcher à Akawui, c'est ça, j'allais oublier. Puis on s'est fait donner des papes lemousses, des mangues, des bananes, encore une fois. Des avocats aussi. Des avocats. Des citrons verts. Oui, les citrons verts. Oui. Les citrons verts. Mais attention, on n'avait pas encore tout vu de la culture marquisienne. Et pour y arriver, on y est allé le tout pour le tout. Ah, c'est ce qu'il fait là, le capitaine. Je me fais une beauté. Hum. Ça a l'air le fun. Tu vas pouvoir remarquer que j'ai rarement fait ça dans la vie. C'est pas vraiment bon. Tu veux que je t'aide, chéri? Non, c'est bon. Je suis en train d'avoir le truc. Tu te rasses les jambes, ma belle beauté. Parce que demain, on va se faire tatouer. Ça prend pas de poil. Bon, on s'en va au tatoueur. Oui. L'aventure de quelqu'un qu'on n'a pas d'enfant. Faire capoter nos mamans. Oui. Louise garde les enfants à la maison. Fait qu'on en profite. Fait que ça va être une drôle expérience. Oui. Tatou marquisien. Quelque chose. Tant qu'elle y aille, on se fait un tatou qui va me leur dire quelque chose pour nous. Qui va nous rappeler son beau voyage. Tout le monde ici. Oui. Puis cette palette du terrestre. Oui. Donc allons-y. Ça commence à ressembler à un tatou. Le vert, c'était ses guides. Puis le rouge, c'est sa version finale. Qui va être tatoué tantôt. Ça va être beau. C'est très cool. Ouais. Moi, c'est plus long un peu. C'est la zone un petit peu plus grande. On voit l'arrière. Bon, évidemment, la partie du dessin était la partie facile. La partie de l'aiguille est un petit peu plus douloureuse. On pourra l'observer sur mon visage. Mais au final, on sera bien heureux du résultat final. Ok. Ce motif-là représente le voyage. Celui-là, c'est l'amour. Et là, la famille. J'ai mis au milieu parce que l'amour des deux, peut-être, ça fait le tout. Ouais, ouais. Je pense que oui. Et ici, c'est un dieu protecteur. Nous, on appelle ça Kéa et tout. Kéa et tout. Ok. Et ce motif-là, j'ai refait ce côté-là pour vraiment aller, tout aller. Kéa et tout. Et des raies, c'est un Kéa et tout à décomposer. Et j'ai rajouté des petits détails comme la raie. La raie qui représente la liberté. C'est un animal protecteur aussi. Et j'ai mis des petits détails qui vont représenter le personnage. Ok. Excellent. Merci beaucoup, hein? Oui. Oui. Ici, Matahuata. Matahuata, protection lunaire. Oui. Le regard de la lune. Et tout. Le dieu qui accompagne les voyageurs dans la mer. Ici, Hoka, courage. Courage. Hopé, tik. La montée du visage de tik. Ah, tik, oui. Avec le... Ça, c'est l'œil. L'œil lunaire, la bouche. Ici, c'est un oiseau. Accompagne les voyageurs. Oui. C'est une composition traditionnelle, ancestrale. Là, la boussole. Intégrée dans un parito. Parito, c'est une pièce spécifique de la jambe. Hiku-hiku-wato. Les nageoires et les cuis de bonit. Les nageoires de bonit. Kake. Ici. Protection, hein? Protection de la navigation. Près derrière. Près derrière. C'est bon pour toi? Oui. Ici, Po-i-i. C'est le regard qui protège l'arrière de la jambe. Po-i-i. Là, les hiku-wato qui continuent. Les quatre enfants. Ici, côté. Le voyage, hein? Côté. 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 Oui. Parce qu'on a vraiment eu du plaisir. On a eu de la visite. On s'est fait faire des souvenirs. Fait que... Ouais. C'est vrai. C'est vraiment cool. On dit au revoir. Puis, c'est un pas vers l'ouest. Fait que c'est un pas vers l'Australie. Vers le retour à la maison aussi. Fait que tranquillement, pas vite, on va atteindre le sommet de notre voyage. Donc, c'est ça. Bye-bye, Nikoiba. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et YouTube Voilier Darwin Sound. Sous-titrage Société Radio-Canada